Bonjour mes belles âmes du signe du poisson, signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 25 février au 3 mars. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Alors pour cette semaine, j'ai demandé un message du tarot, Ocho-Gene, Ocho-Gene Tarot, je crois que je vais galérer à toutes les vidéos pour le dire. Et vous avez eu le valet d'eau, la compréhension. Alors je vais vous lire le texte. Donc ça vous dit. Vous n'êtes plus emprisonné, vous êtes hors de la cage. Vous pouvez ouvrir vos ailes, le ciel tout entier vous est offert. Le soleil, la lune et toutes les étoiles vous appartiennent. Vous pouvez disparaître dans le bleu de l'au-delà. Cessez de vous agripper au barreau de la cage. Sortez, le ciel infini vous attend. Déployez vos ailes et volez vers le soleil comme un aigle. Dans votre ciel intérieur, dans l'univers de votre conscience, La liberté est la valeur suprême. Tout le reste est secondaire, même la béatitude et l'extase. Il existe une myriade de fleurs, mais ce n'est que dans un climat de liberté qu'elles fleurissent. Le commentaire du Osho Zen Taro L'aube d'une nouvelle compréhension, celle que la cage a toujours été ouverte et que le ciel nous attend depuis longtemps, peut susciter au début une certaine crainte en nous. C'est tout à fait naturel. Cependant, ne laissez pas cette peur vous dominer car elle vous empêcherait de vivre la grande aventure qui s'offre à vous. Abandonnez-vous à la douceur et à la grâce du moment qui se présente. Sentez le frémissement des ailes en vous. Envolez-vous et soyez libres. Magnifique. Alors, pour le tarot, vos énergies de cette semaine, j'ai pris cette semaine le Bride Tarot, qui est le tarot du troisième œil. Et vous entrez la semaine, alors vous avez deux arcanes majeures. Deux arcanes majeures, vous avez une carte de coupe, deux cartes de denier et une carte de bâton. Il n'y a pas de mental, c'est pas mal. Et donc, vous avez la roue de la fortune en énergie de début de semaine. C'est-à-dire que, pardon, vous entrez dans la semaine avec un changement, un changement soudain, la roue qui tourne. C'est en général plutôt en votre faveur, c'est assez positif. On peut parler aussi de couper court au cycle, à des cycles répétitifs, cesser les schémas répétitifs. Et puis, avec ce jeu en plus, avec ce symbole du yin et du yang, vous allez garder un équilibre. Alors, soit vous opérez un changement pour garder votre équilibre, pour vous réaligner, soit vous gardez toujours un bon équilibre malgré les changements. Vous arrivez à vous adapter. Parce que là, la roue de la fortune, c'est un changement qui arrive soudainement et qui n'est pas forcément... Il peut être de votre propre chef, mais il peut être aussi par un événement, venir par un événement qui sera malgré vous. Mais voilà, c'est une carte positive. En général, on arrive à sortir par le haut. C'est aussi ça, c'est garder un certain équilibre malgré les fluctuations de la vie, les hauts et les bas de la vie. Voilà, c'est avancer, continuer à avancer aussi. Voilà, on parle aussi dans le relationnel de cycles répétitifs qu'on peut avoir dans des relations ou dans les comportements qu'on a dans une relation, dans les relations plus proches, plus intimes. Voilà. Et puis, oui, c'est ça, la roue de la fortune, j'ai fait le tour. Et donc, votre état d'esprit, il sera sur le set de coupe. Alors, le set de coupe, ça parle d'illusion et ça parle de plusieurs opportunités et qu'il faut faire un peu, voilà, le tri dans toutes ces opportunités, avoir plusieurs possibilités. Mais l'énergie principale du set de coupe, c'est beaucoup aussi les illusions, la rêverie, l'imagination. C'est se fantasmer, se faire des films. On peut parler aussi de ça. Donc, vous allez peut-être vous penser à des choses qui vous font un peu rêver. Vous pourriez aussi avoir tendance à vous dire ce qui se passe, ce changement avec cette roue de la fortune. C'est trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose comme l'idée de la phrase construire des châteaux en Espagne. Et puis aussi, comment dire ? Oh là, j'ai du mal à trouver mes mots. Oui, vente du rêve, quoi. Vente du rêve, envoyer du rêve, voilà. Il y a lancé de la poudre aux yeux, voilà. Toutes ces expressions-là, on est là-dessus avec le set de coupe. On peut aussi parler que peut-être vous allez, dans votre esprit, vous allez peut-être un petit peu partir sur des rêves, des fantasmes, vous laisser distraire par l'émerveillement, par... Voilà, vous serez peut-être un peu rêveur ou rêveuse aussi cette semaine, tout simplement, sans parler forcément d'illusions ou de choses comme ça. On peut aussi être vraiment sur de l'imagination, tout simplement, et des rêveries. Votre objectif, c'est le 9 de Denis. Donc, c'est un bel objectif. Ça parle de richesse, donc c'est d'obtenir la richesse. Mais en fait, là, on vous dit aussi que ce que vous voulez, c'est avoir tout ce qu'il vous faut, l'abondance, le confort, la beauté, l'harmonie, la prospérité, voilà. Peut-être que vous êtes déjà dans cette situation et votre objectif, c'est de le maintenir, ou bien votre objectif, c'est d'atteindre cette situation. On peut aussi parler d'atteindre une sécurité financière par le travail. On peut aussi, vous pourriez aussi vouloir obtenir une réussite financière, une rentrée d'argent, peut-être une promotion, une augmentation, ou augmenter votre confort matériel. On peut parler aussi de se faire plaisir, tout simplement, de faire des loisirs, de devenir propriétaire aussi, et de profiter de ça, d'obtenir une récompense. Voilà, ça oui, je l'ai dit, ça, les cadeaux. Non, les cadeaux, c'est l'augmentation, la récompense, voilà. Et donc, profiter de ce que vous avez, jouir de vos acquis, de vos acquis, de tout ce que vous possédez, en fait. Profiter de son argent aussi, ça peut être aussi votre objectif. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être rêver, vous allez peut-être avoir envie de vous faire des plaisirs. Voilà, ça peut concerner un voyage, un week-end, améliorer votre confort de votre maison, quelque chose comme, voilà. Ou alors, des choses, peut-être que vous ne pouvez vous permettre et votre objectif, ce sera de gagner suffisamment d'argent, de vous apporter, de pouvoir vous le permettre. Et du coup, vous allez peut-être tourner la roue du changement, la roue pour aller vers cet objectif aussi. Donc, en soutien, en appui, vous avez les amoureux. Voilà. Donc, certainement que vous êtes soutenu, appuyé par une relation, une très belle relation amoureuse où tout coule de source, où il y a une très bonne entente, où tous, voilà, que vous avez les mêmes, vous partagez les mêmes, bah oui, les mêmes idées, les mêmes valeurs. Voilà. Et puis, il y a de l'harmonie entre vous aussi. on peut parler de mariage spirituel avec la carte des amoureux. Et sinon, c'est un choix. Il y a peut-être un choix. Il y aura peut-être un choix à faire et ça va être le choix du cœur, en fait, un choix juste. Peut-être que vous aurez fait avant ou que vous allez faire et qui va vous permettre de... ça va vous soutenir, ça va vous apporter de la force. Et puis aussi, on peut aussi vous dire que ce qui va vous aider, c'est de rester dans l'amour, de... d'aller dans... de prendre le temps d'écouter vos ressentis, de vous écouter, de rester dans l'harmonie, dans l'équilibre. Voilà. Il y a peut-être aussi l'idée de chercher sa place aussi qui peut vous animer, vous motiver. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de l'amoureux en force. On peut parler d'avoir une bonne communication aussi. En tout cas, c'est tout ce qui touche au cœur, c'est d'être relié à son cœur, d'écouter son cœur. On peut parler de liens très forts entre... Alors, c'est pas forcément avec... On parle d'amour avec l'amoureux, mais ça peut être aussi avec d'autres personnes avec qui vous êtes... Il y a vraiment des liens très forts, en fait. Et une bonne communication et de l'harmonie. Voilà. Et puis, donc, en contrainte et en défi, vous avez l'as de denier. Alors, l'as de denier est en contrainte et en défi. Je pense que, bon, peut-être que pour l'instant, il n'y a rien qui... Vous avez peut-être beaucoup d'envie. Vous imaginez, vous allez peut-être essayer... Vous allez enclencher un changement, mais cette semaine, il n'y aura peut-être pas encore concrétisé tout à fait. Vous n'arriverez peut-être pas à avoir le résultat ou atteindre cet objectif parce qu'il y a le fait de louper. Alors, soit vous allez louper une opportunité. Vous pourriez peut-être louper une opportunité aussi. Attention, à ne pas refuser une opportunité ou un cadeau. Ou alors aussi, ce qui vous contraint cette semaine, c'est des difficultés dans le matériel ou financier et qui pourraient faire justement que votre objectif, c'est d'avoir... d'atteindre une certaine richesse et un certain confort matériel et que là, vous allez peut-être opérer un changement, faire tourner la roue parce que justement, vous êtes dans des difficultés financières ou parce qu'il n'y a rien qui se réalise concrètement dans vos projets, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous imaginez, vos rêves. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Dans le défi, ça peut être justement de saisir toutes les opportunités qui viennent à vous. Pardon. Ça peut être aussi de prendre un nouveau départ. Il faut juste que je boire un petit coup. Juste un instant. Je parle trop, après j'ai soif. Voilà, il y a peut-être aussi une difficulté pour passer de la théorie ou du rêve à la concrétisation, à la pratique. Voilà. Et vous finissez la semaine avec l'énergie du deux de bâton. Et le deux de bâton, ça parle d'évaluer, de préparer, vous aurez envie d'autre chose. Pardon. Et vous allez commencer à vous en donner les moyens, en fait. On peut aussi parler de prendre de la hauteur, de chercher des perspectives plus larges, peut-être, pour justement atteindre votre objectif. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? De faire un plan, de préparer. Voilà, vous pouvez préparer un voyage aussi, une réorientation ou un grand projet. Voilà. En d'autres paquets, vous avez le 6 d'épée qui parle de partir, de quitter un endroit, de quitter une situation ou bien de changer de point de vue par rapport à une situation. Et derrière, vous avez le soleil. Donc ça, c'est chouette. Je pense qu'après, ça va aller vite. avec le cavalier d'épée. Excusez-moi, il faut que je reboive. Je vais faire une petite pause, juste un instant. Voilà, je reprends. Pardon, je suis désolée, mais j'ai eu comme un gros chat dans la gorge. Et là, je n'aurais pas pu continuer à parler. Ce n'était pas possible. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle du monde les messages pour vous cette semaine dans tous les domaines. On verra ce qui va sortir comme carte. Pour les poissons en signe solaire ascendant et lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, j'en ai un peu trop. Allez, trois autres, s'il vous plaît. On en a combien ? Non, il y en a trop. Allez, encore deux autres. J'en ai une en plus. Allez, on va la garder. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Obstacles, égarements, mensonges, sacrifices, apprentissages, et santé, bonheur. Ok. Ok, ben là, je pense qu'on vous dit, alors, il y a quelque chose qui fait obstacle, qu'il y a des blocages, soit parce que il y a un aveuglement, vous ne voulez pas voir quelque chose, vous vous égarez. Peut-être pour ça qu'il faudra peut-être changer votre point de vue, votre façon de voir les choses avec le 6 d'épée qui avait un autre paquet du tarot. Et soit vous vous mentez à vous-même justement parce que vous êtes en plein égarement, vous êtes aveuglé par une situation, par quelque chose. En plus, il y a du sacrifice, vous vous sacrifiez. Mais on vous dit que c'est une période d'apprentissage, ça a été, ou c'est un moment d'apprentissage, de leçons de vie pour vous faire comprendre ce qui est bon pour vous et ce qui vous amène ce qui touche le bonheur, la joie, ce qui peut vous amener à vous ouvrir à plus de bien-être et de bonheur et de joie en fait. Il y a quelque chose à comprendre de ce que vous vivez là pour vous élever et vous aligner à aller vers quelque chose ou une situation ou en vous-même, vers plus d'alignement en fait. Parce que là, il y a quelque chose qui est faux. Alors, on peut aussi vous amener des événements qui peuvent paraître comme des blocages, des obstacles et pour justement, avec des erreurs, donc des choix à prendre, peut-être que vous prenez comme des erreurs, des mauvais choix, pour vous faire comprendre qu'il y a soit qu'il y a des personnes qui sont hypocrites ou qui sont fausses autour de vous et que vous êtes dans le sacrifice par rapport à ça ou c'est des mensonges que vous faites à vous-même. Voilà, il y a... si c'est un égarement que vous vous mentez à vous-même, c'est ce qui vous fait prendre du retard pour aller vers une vie plus équilibrée, plus alignée, plus en accord avec vos valeurs, vos principes et être plus dans le bonheur et dans la joie. Il y a un enseignement, c'est initiatique, c'est des épreuves initiatiques pour vous faire prendre conscience, je pense, parce que soit vous pourriez même être là, on peut parler aussi de difficulté d'être vraiment dans une situation de mal-être, de mal-être. Voilà, il y a de l'illusion encore, on a la notion d'illusion comme le set de coupe aussi avec les mensonges et puis de manipulation, les égaux, on peut parler des manipulations d'égo qui vous aveuglent et puis qui vous met dans des... qui vous fait vous égarer en fait et vous met dans une position de sacrifice, de dévouement, il y a de la soumission, du don de soi, vous vous oubliez, je pense, dans une situation mais voilà, on vous dit malgré tout, c'est quand même... Alors soit c'est quelque chose qu'on vous demande d'analyser, de réfléchir, d'étudier vraiment, de voir... Et soit on vous dit aussi que vous avez la capacité de prendre de la hauteur, de vous élever au-dessus de tout ça et d'aller vers... de sortir, de se... de se sacrifier, fils de cette situation où vous tournez en rond, où vous vous aveuglez ou bien où il y a du mensonge ou bien vous ne vous sentez pas à votre place pour aller vers vraiment l'alignement du bien-être intérieur et puis retrouver aussi un rayonnement, équilibrer vos... Soigner peut-être même votre corps parce qu'il y a peut-être des problèmes de santé et retrouver la joie de vivre, le bonheur et puis en général, quand on a... On garde un état d'esprit positif, qu'on est souvent dans le bonheur, dans la joie, la santé en général, ça va aussi. Après, on peut avoir encore des petits rappels quand on ne traite pas toutes les blessures ou des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on continue à ne pas vouloir voir parce que ça, les leçons de vie, on en a toute notre vie en fait, j'imagine. Donc voilà. Voilà ce qu'on vous dit là pour vous, les poissons. Donc, je vous ai déjà dit beaucoup de choses là. Allez, on va regarder le sentimental. Allez, pour les poissons, on signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a les ressentis. Donc, prends le temps d'écouter votre... de ressentir votre... Oh là là, il y en a beaucoup. Bon là, il y a tout un paquet. Alors, guérison, pour sortir des soucis, des soucis passagers. Au niveau du foyer, puis alors là, vous avez quand même beaucoup de cartes. Il y a l'union, à nouveau l'illusion, la tendresse, projet. Je vous les montre parce qu'on ne verra pas tout. Tendresse, projet, divertissement, féminin, pardon. Voilà, il y a une idée de guérir, d'avoir l'affection et la tendresse pour vous-même. Et puis, de prendre du temps pour vous divertir, pour vous amuser. Faites des projets pour vous, pour retrouver votre... votre polarité, la douceur, la... votre féminité. Et puis, sinon, si vous êtes un homme, on peut parler, effectivement, de... de guérir, de refaire... écouter vos ressentis intérieurs, d'aller vers la guérison, pour aller vers une union où il y aura de la tendresse, de l'affection, des projets en commun, divertissement. En même temps, si vous êtes une femme aussi, avec beaucoup plus, en fait, une relation beaucoup plus dans la douceur et dans la... avec... voilà, le côté féminin qui ressort, c'est-à-dire l'amour, la compassion, la douceur, l'empathie. Et puis, il y a peut-être un pardon à faire aussi. un pardon à faire en vous, à vous, à quelqu'un d'autre, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus beau puis sortir des illusions, là. Vous avez les possibilités, c'est... le nuage, il s'enlève et après, on a de nouveau le soleil. C'est... c'est... il suffit de vous écouter, en fait. Allez, je vais demander un petit message, je vais piocher un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Ah ben voilà, c'est cohérent. Vous avez... j'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Voilà, mes belles âmes du signe du poisson. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Au revoir.